Je vous propose cette petite session sur « Ils ne sont pas chers mes tests ». Je me présente, Nicolas Lodez. J'ai tendance à être un petit peu schizophrène. Je suis à la fois un bisounours, mais aussi j'ai un sale caractère. Il ne faut pas me faire chier, je suis assez direct. Je suis un but de moi-même aussi comme lui. J'ai aussi tendance à me droguer. Mais n'oubliez pas, je suis un bisounours. Donc si je suis comme ça, n'oubliez pas que je suis comme ça. Je bidouille pas mal. Open source, open hardware. Donc forcément en ce moment, les imprimantes 3D, les coupes de laver, tout ça. Pour manger, je travaille chez Orange Business Service dans la branche IT & Ads. C'est la filiale Société de Service Orange. Et j'y suis ingénieur Lego. Donc mon métier, c'est de prendre les briques logicielles, les briques matériels, toutes assemblées pour faire en sorte que ça tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Accessoirement, je fais pompier aussi des briques. Mais je suis aussi Jedi sur les technos et les outils dits Ruby, on a un peu moins de qui l'utilise, le Cloud Computing et l'architecture système en général. J'ai animé pendant un temps un forum graphothèque chez Granite sur le Cloud Computing. En ce moment, tout le monde en fait, donc on a moins de questions. J'ai animé Ren & Raid, qui maintenant fait partie des DevCamp. Donc c'est un rassemblement multitechno les deuxièmes mercredis de chaque mois. Et on a lancé RenDevOps il y a à peu près un an pour parler de DevOps. Ça fait quelques années que je participe à l'organisation du BresCamp et que j'y parle. J'ai pris partie des early adopters. Et je parle souvent, BresCamp, j'ai toujours rencontré mon dialogue logiciel unique, etc. En général, je passe 20 minutes là-dessus, donc c'est pas mal. Un premier sondage, qui sait ce que c'est que le TDD ? Pourquoi vous l'avez donné ? C'est pour savoir si toi tu sais en fait. C'est pour savoir si moi je sais. Intégration continue. Moi les tests tout court. Et qui pratique des tests. Ah, il y en a contre. Donc TDD c'est Test Driven Development. Donc le développement piloté par les tests. Alors l'a priori, pour comprendre, c'est avant de faire du TDD, on pissait du code, puis après on écrivait nos tests, puis on lancait les tests. Mais les tests, ils étaient KO. Donc on fixait le code. Pas forcément les tests, parce que... Puis après on lancait les tests, c'était KO, on fixait le code, et ainsi de suite. Puis le jour où c'était enfin outillé, ben là j'avais le droit d'aller boire une bière. Avec tous mes collègues, c'était la fête. On a enfin des tests qui passent. Et finalement, le coût du code, ça représente quoi ? C'est un exemple que j'avais pris, j'avais fait une petite librairie pour parser du CSV, je l'avais foutu en open source sur GitHub, puis je montrais à un collègue, développeur Java, qui ne fait pas beaucoup de tests, je lui montre mon code, 50 lignes. Cool ! Les tests, 150 lignes. Tu te rends compte que ça coûte 150 lignes de tests pour 50 lignes de code ? Ben, pas forcément. Donc, le TDD c'est quoi ? C'est, on va d'abord écrire le test, ensuite on va lancer le test, qui forcément aurait le KO. S'il n'est pas KO, c'est que vous avez un problème. Oui, c'est tout bête. Et ensuite, on va écrire le code. Et là, normalement, quand je le lance, ça devient OK. Donc non seulement j'ai gagné une étape, mais en plus j'ai le droit d'aller boire ma bière plus rapidement qu'il y a pas. Je vais passer rapidement sur ça, parce que sinon on va grignoter sur la démo et c'est peut-être plus intéressant. Donc pourquoi écrire les tests avant ? Parce que sinon on ne les fait jamais après. On ne pense jamais à comment utiliser le code avant de coder. C'est du vécu. On n'implémente que les tests dont on a besoin, alors que quand on les fait après, on écrit beaucoup trop de tests. On est sûr que le test est faux, donc on n'a pas de bug dans le test, puisque vous pouvez écrire un test qui finalement n'est pas bon, il passe vert quand même, même si vous n'avez pas encore écrit le code. Et vous êtes sûr de tester la bonne chose. Ensuite, comment écrire les tests ? Il faut toujours définir un problème simple à résoudre. Si on passe, on peut passer à la suite. Et si on ne peut pas tester, c'est soit qu'on ne comprend pas le problème, soit on ne s'y prend pas correctement, soit le problème n'est pas assez simple. Comment améliorer son code ? Il faut écrire le code le plus simple possible. C'est aussi un des aspects super importants dans le TDD, c'est écrire au plus simple, au plus rapide. Comme ça, le code est plus facile à maintenir, on a une meilleure couverture du code. Et si vous faites du refactoring, vous allez améliorer la qualité de votre code, être plus sûr grâce au test, enlever la duplication dans votre code plus facilement, améliorer la lisibilité et la maintenabilité, et vous aurez les cheveux plus soyez. Donc on écrit son test, ça représente à peu près 20% du temps. Parce que finalement, un test, finalement, on a tous écrit un petit bout de script pour tester notre programme, ça va représenter à peu près la même chose. Mais cette partie-là, on l'a fait rapidement. Donc ça représente à peu près 20% de notre temps. Par contre, ça va représenter effectivement 80% de mon code, parce que je vais écrire beaucoup de tests, beaucoup de cas d'utilisation, ainsi de suite. Par contre, mon code, ça va me représenter 80% de mon temps, parce que c'est là où je vais passer du temps à réfléchir. Je vais essayer d'améliorer mon code, pour qu'il soit plus facile à maintenir, pour qu'il soit plus rapide, si j'ai des problèmes de perte, ainsi de suite. Mais ça va représenter que 20% du code que j'ai écrit. Donc quand je dis code, c'est le code de la librairie plus les tests. Donc la démo, si, on va avoir le temps. Alors je vais vous épargner toute la partie où j'ai installé le framework de test. Donc moi, je développe en Ruby. Donc c'est un framework qui s'appelle RSpec, pour RubySpec. Et j'ai une suite de tests qui va tourner par derrière, du type InfiniTest. Donc ce qu'il faut retenir, ce n'est pas forcément le langage en tant que tel, c'est la méthode que vous allez appliquer pour pouvoir faire du TDE. Tu peux éteindre l'allumé ? On va appeler l'écran. Merci. Bah tiens, on va faire le tour pour... C'est juste qu'on ne voit plus la vidéo. Ouais, mais là, l'important, c'est l'écran. Merci. Donc quand je lance mes tests, c'est un peu lent parce que c'est du Ruby. T'as vu, je troll aussi. C'est pas un troll, c'est une vérité. J'ai un pop-up qui va me dire que j'ai zéro exemple, zéro faillure en un quatrième deux secondes. Comme en Java, là, j'ai bien une demi-heure pour démarrer. Mais donc j'ai bien zéro exemple et zéro faillure. Donc je vais aller dans mon code et je vais commencer par décrire... J'ai rajouté plein de trucs qui ne servent à rien. Je m'en souviens, c'est le tien que j'ai rajouté. C'est celui-là. Donc je vais décrire un truc super compliqué, une calculatrice. Et ma calculatrice, elle doit pouvoir... C'est celui-là. Là, j'ai écrit mon test le plus simple et je l'exécute. Donc ça tourne en montage de fond. Et là, j'ai une erreur comme quoi la constante calculator n'existe pas. C'est normal, je n'ai pas encore écrit le code qui correspond à ça. Donc maintenant, je vais écrire le code le plus simple. Donc en rubis, c'est une classe. Donc j'ai juste créé ma classe. Et quand j'enregistre, il relance mes tests. Un exemple, 0 failure. Sauf que pour l'instant, mon cas de test, je n'ai pas encore indiqué ma réelle addition. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est sur calculator, avoir la méthode add avec 2 et 3. Et ça, normalement, ça doit me renvoyer. Donc là, c'est de la syntaxe. Je l'oublie. 2 plus 3, ça fait 5. C'est ça. J'exécute. Donc l'exemple est poussé très volontairement à l'extrême. Bien évidemment, sur des méthodes aussi simples qu'une calculatrice, vous n'allez peut-être pas faire autant d'étapes. Mais c'est de bien prendre le réflexe d'avoir des toutes petites itérations pour pouvoir faire le code le plus simple possible au fur et à mesure. Donc là, il me dit qu'il ne connaît pas la méthode add. Donc je vais aller la définir. Pour gagner du temps, je sais qu'il va prendre deux arguments. Mes tests se relancent. Et cette fois-ci, ce qu'il me donne, c'est qu'il s'attend à avoir un nombre qui est 5. Alors que là, il me renvoie un objet du type nil. Donc c'est l'équivalent du nul en Java. Qu'est-ce que je dois mettre là ? Qu'est-ce que je dois mettre ? Non. Je dois renvoyer le plus simple. Donc qui s'attend à avoir 5, je mets 5. Je te les dis au plus simple. Mon client, il est content. Il fait 2 plus 3. Il m'a demandé de faire 2 plus 3. Je fais 2 plus 3. Regardez, ça marche. La bière. C'est un truc alcoolique, le TDD, en fait. Ouais. Alors par contre, mon client, il m'appelle en me disant « Ouais, c'est bien gentil, t'es calculatrice, mais j'aimerais bien faire autre chose que 2 plus 3. Donc maintenant, je vais faire 3 plus 6 parce que sinon, je ne vais pas réussir à le calculer le test. Ça fait bien neuf. Donc là, je relance mon test. Donc ça, c'est un autre cas d'usage que mon client m'a donné. Et cette fois-ci, il me dit qu'il a exécuté 2 exemples, mais j'en ai un qui ne fonctionne pas. Donc effectivement, je m'attends à avoir 9 alors qu'il me renvoie 5. Donc là, je retourne à ce niveau-là. Et effectivement, maintenant, je peux renvoyer mon X plus Y. Alors en Ruby, on ne met pas de return parce qu'on est fainé. C'est pour ça que je fais du Ruby. Alors là, il y a un truc intéressant, c'est que du coup, j'ai qu'un seul exemple qui a été exécuté. C'est qu'en fait, AirSpec va regarder quels sont les exemples qui ont échoué la fois d'avant. Il ne rejoue que les tests qui ont échoué. Donc si j'appuie sur Entrée, là, il va me relancer l'intégralité des tests. Donc tout ça, c'est des aspects qu'on peut tuner. Le fait que les tests soient lents, on peut aussi mettre un démon qui va tourner en tâche de fond qui va attendre qu'on lui lance les tests. Donc les tests vont être quasiment instantanés. et du coup, on peut rajouter à l'infini les tests. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? Je vais terminer rapidement la partie slide. Donc les bonnes pratiques, si vous voulez mettre du TDD en place chez vous, c'est la première fois de ne le faire surtout pas sur un vrai projet parce que les contraintes de temps vont vous mettre dedans et vous allez vous planter. Une des bonnes pratiques, c'est de commencer par des coding dojo. Donc un coding dojo, c'est on se retrouve sur un temps qui a été défini pour faire des exercices en mode TDD. Si vous avez des questions, vous pourrez me passer me voir. Je pourrais vous expliquer comment mettre ça en place. Il faut toujours écrire les tests adéquats. Si votre test n'est pas bon, forcément, votre produit ne sera pas bon au final. Il faut mettre en place dès le début un outil de couverture de code. C'est-à-dire qu'une fois que les tests sont exécutés, il va regarder sur quelle ligne il est passé ou pas et il va vous dire je suis à 80%, 90% d'exécution. On me demande régulièrement c'est quoi la bonne couverture de code. La bonne couverture de code, c'est 100%. A l'exception de ce que vous pouvez expliquer. Par exemple, vous avez deux plateformes matérielles différentes. Votre librairie va exécuter un bloc sur une plateforme et un autre bloc sur une autre plateforme. Vous ne pourrez jamais faire 100% de couverture de code en une seule exécution. Surtout, ne pas commenter de test. Parce que comme ça, ça passe en intégration, c'est continu, c'est génial, on peut livrer en prod. Il faut corriger le problème. Une bonne manière aussi, c'est de faire du peer programming entre un senior ou une personne qui a l'habitude de faire du CDD et une personne qui n'a pas l'habitude d'en faire. Les deux, travaillant ensemble, le débutant va pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Un truc important, c'est aussi garder les tests propres parce qu'avoir un fichier avec 50 000 tests et à chaque fois qu'on veut rajouter un truc, c'est un enfer de tout relire, ce n'est pas agréable. Et une dernière chose qui est importante, c'est que le test ne doit faillir que d'une seule manière possible. Puisque quand le test est faux, il faut qu'on ne se pose pas pas de questions. Les slides sont en Creative Commons avec les restrictions BY, NC et SA. Mais si vous voulez l'utiliser dans 24 commerciales, vous pouvez m'appeler. Est-ce que vous avez des questions ? 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 Et donc, vous avez des questions comme si vous avez des figured que vous avez un peu expliqué. Dans le cadre de la calcul she would that the test . Est-ce que ça aurait été du temps perdu et déjà des tests avec plein de valeur ? C'est toute la problématique d'avoir des jeux de test. Ton application, le but c'est quoi ? C'est tester que tu vas pouvoir fonctionner avec tous les cas possibles et imaginables ou alors avoir un jeu de test, un petit peu réduit avec des valeurs typiques mais aussi un jeu de test avec des valeurs foiret parce qu'ils vont s'amuser à mettre des trucs dans tes formulaires et il va falloir que tu traites ces cas d'horreur. C'est toujours le problème entre les deux. Alors on n'en a pas trop parlé mais ce qui est important aussi c'est que là on parle juste de test unitaires. Les tests unitaires on peut en avoir beaucoup, par contre il faut tous qu'ils soient très rapides. Il faut un retour très rapidement. Donc là vous avez vu, j'enregistre mon fichier, quelques secondes après j'ai le résultat. On voit assez souvent dans des suites de test, ça tourne pendant la nuit parce que ça ne marche pas. Justement c'était du BDD, leur suite de test elle tourne pendant 8 heures. Moi j'ai toujours développé comme ça, c'est que j'écris un morceau de code, je le teste tout de suite, c'est OK c'est KO. C'est OK je continue, c'est KO je corrige. L'intérêt de faire du TDD c'est qu'on a un retour très rapide sur ce qu'on vient d'écrire mais on a aussi le retour sur l'intégralité de ce qui existe aussi parce qu'on est sûr de ne pas avoir de régulation. Ça m'est déjà arrivé d'introduire une régression. Le test en lui-même fonctionnait, c'est tout parce qu'il était cassé. Donc en mode normal j'aurais continué, mais là je me suis arrêté tout de suite. Un schéma qu'on voit souvent aussi pour les différents types de tests qu'on peut avoir, c'est une espèce de pyramide. Je crois qu'il y a trois étages. Et on va rentrer par là. Notre utilisateur, il veut une fonctionnalité. Donc on va faire du BDD avec du jerking, du cucumber ou je sais plus ce qu'on avait vu juste avant. Le test va forcément faillir, donc je vais écrire un test d'intégration. Le test d'intégration va faillir, je vais écrire un test unitaire. Et en fait la pyramide est vraiment représentative. C'est pour ma fonctionnalité, je vais gérer le fait qu'un utilisateur puisse se loguer. Et quand il va rentrer un mauvais mot de passe, ça leur envoie balader. Les tests unitaires, je vais en avoir un tout petit peu plus. Les tests d'intégration, pardon, je vais en avoir un peu plus, mais ils vont être plus rapides. Et les tests unitaires, je vais en avoir encore plus, mais ils vont être encore plus rapides. Un des trucs super importants dans les tests unitaires, ça va être d'avoir des bouchons systématiquement. Par exemple, quand on développe une API, on ne va pas les taper d'API en direct parce que l'API va mettre du temps à répondre. Donc il faut bouchonner cette partie-là pour être sûr d'avoir un résultat quasi instantané. Après, les tests d'intégration, on a plusieurs manières de les voir. Soit on utilise les bouchons, ça va super vite, on a les tests rapidement. Soit on est connecté sur une vraie plateforme d'intégration qui va interagir avec des vrais serveurs qui vont être similaires à la preuve. J'en suis arrivé à la conclusion que les tests d'intégration peuvent être coupés en deux. J'ai des tests d'intégration bouchonnés, j'ai des tests d'intégration qui sont branchés sur une vraie plateforme. Désolé d'être aussi débutant, mais c'est quoi les bouchons, le concept ? Alors un bouchon, c'est juste un petit programme qui va simuler ce que tu vas vouloir avoir. En fait, si on schématise mon module, ma fonction, peu importe, tu vas avoir une entrée, une sortie. Et en fait, quand tu vas utiliser une API ou quelque chose comme ça, ça va sortir vers un serveur avec une API. En fait, cette partie-là, comme c'est d'autres personnes qui travaillent dessus, le comportement peut changer, le serveur peut planter, j'ai plus de connexion internet. On va mettre un bouchon ici qui va simuler une partie des actions de ce truc-là. Et la manière la plus simple de le faire, c'est d'avoir un comportement attendu. Je sais que quand je lui injecte telle valeur, il va me renvoyer telle valeur. Et on s'arrête là. Parce que si tu vas plus loin, tu recommences à développer l'appli de ton côté, ça va bien interdit. Et donc, en fait, on a toute cette partie-là qui est bouchonnée, qui va super vite, qui permet de valider l'intégration de mon produit, mais de mon côté. Ça veut dire que quand je vais livrer au client, je suis sûr que je n'ai pas de régression, que ça continue à marcher. Mais si le client m'appelle en me disant, ça ne marche plus, je vais être capable de lui dire, ah ouais, mais là, ils ont changé l'appli. Donc, il va falloir que je modifie du code pour que ça continue à marcher. Parce que mon intégration à moi est bonne, mais mon intégration avec les différents composants qui sont autour n'est plus bonne. Bonne question. Comment tu les vends dans la société ? C'est compliqué. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les développeurs ne font pas encore de TDB. Et un développeur Java, faire des tests unitaires, ça coûte cher. Après, il y a différents coûts dans la mise en place d'une usine à TDB. Mais c'est clair que la mise en place initiale, elle coûte. Et par contre, c'est du temps gagné par la suite. Après, passer de 0 à 100%, c'est utopique aussi. Donc, c'est toujours mieux d'essayer d'en rajouter au fur et à mesure pour améliorer au fur et à mesure les trucs. Mais on parle de DevOps, on parle d'intégration continue, d'éploiement continu. Est-ce que vous sentiriez vraiment à l'aise de pousser un code, sachant qu'il va aller automatiquement en prod, sans savoir si ça plante ou pas ? Avec un système comme ça, il y a plein de boîtes qui poussent 50 fois par jour du code en prod en automatique. Mais comme ils ont des tests, ils sont sûrs de ne pas avoir de problème. On n'est jamais sûr à 100%, mais le pouillème de pourcent qui va rester, ça va devenir un bug. On a toujours la possibilité de faire des rollbacks, on corrige le problème et on repousse le correctif. Mais cette chose là, c'est assez marrant la question parce que dans l'environnement Ruby, les contributions sont exclues s'il n'y a pas de test. Tu fais une pull request sur Edithub, j'ai fait la super fonctionnalité de la mort, regarde comme c'est bien codé, il est où le test ? Il y en a pas, c'est bien. En fait, il y a beaucoup de développeurs qui bossent avec les versions de développement courantes. Quand on fait du RAISE SuperAge, on bosse directement sur Master sur tous les plugins parce que tous les bugs sont corrigés sur ces versions. Et en fait, les développeurs sont sûrs de faire ce truc là parce que le code est testé. Un exemple de ce que ça donne. Ça, c'est une API pour piloter un serveur de machines virtuelles. Donc là, j'ai différents métriques qui sont vérifiés. Donc j'ai Travis CI, c'est un équivalent de Jenkins en Ruby. Là, je vérifie ma librairie dans deux versions de Ruby, en un neuf et en deux. Les deux builds se sont bien passés. On peut aller regarder tout l'historique des builds. Je connais que des trucs qui marchent. Celui-là, il va vérifier... Celui-là, il va vérifier si la doc est présente. Celui-là, il va vérifier la couverture de code de mes tests. Et lui, il va vérifier si mes dépendances de mon projet sont à jour sur toutes les librairies. Et lui, il me fait des métriques sur la qualité de mon code. Donc vous voyez, j'ai commencé avec une note AD qui était absolument pourrie. Et au fur et à mesure, et grâce au TDD, j'ai amélioré mon code pour arriver à une note de A qui est plutôt une ERA. Et on a la même chose sur le reste. Donc, ce que je dirais en conclusion, c'est que finalement, le TDD, c'est peut-être aussi du Trust Driven Development. Je ne sais pas si vous faites de l'escalade, mais moi, ça ne me viendrait pas de faire de l'escalade sans être assuré. C'est fun, hein ? Et si tu tombes, tu tombes. Incroyable, je suis méritant. Si vous avez des questions... Il n'y a plus rien après, vous ne me posez pas une question. Moi, j'aurais une question qui n'a pas tout à fait rapport avec ça directement. Je suis un peu ennu aussi. Est-ce que vous m'expliquiez la particularité dont j'ai dit pourquoi... Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à une autre image ? Alors là, on part pour une heure. Moi, je suis moche. Je refuse là tout de suite. Moi, je vais prendre la caméra. Entrée rapide. C'est un langage interprété. Il n'y a pas besoin de compilateur. On a la possibilité de réécrire du code à la mollée. C'est assez bête, mais ça peut sauver la vie certaines fois. On peut patcher des librairies sans être obligé de modifier la librairie, la pousser sur le serveur. On peut réouvrir une classe et la modifier en live, juste avant l'utilisation, plus tard dans le projet. Ça a été écrit pour faire en sorte que les développeurs n'aient pas besoin d'écrire beaucoup de code. Comme je suis fainéant, j'aime bien. C'est un japonais qui a écrit ça. C'est Mats. Il avait essayé plein de langages. Il s'était dit qu'ils ont tous des trucs bien, mais chacun a des défauts qui me dérangent dans le développement. Il avait essayé Python, il avait essayé Peur, et ainsi de suite. Il s'est dit, je vais écrire mon langage qui rassemble les avantages de tous. Par exemple, au niveau de l'indentation, Python, c'est génial. Ça force les développeurs à avoir de l'indentation. C'est génial, le code est propre. Par contre, à utiliser, c'est une galère. Parce que qu'est-ce qu'on utilise ? Des tabulations ou quatre espaces ? Ça fait du Python quelques années, c'est toujours une galère. Et ils n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord entre eux. En Ruby, c'est simple. C'est des blocs avec des doux, des haines ou des accolades. Et surtout, il y a une convention, c'est deux espaces. Encore une fois, la communauté est assez sectaire. On aime bien avoir du code propre. Quasiment tout le monde respecte la convention de deux espaces pour les tabulations. Après, il y a plein d'autres avantages. Ça ne fait pas chauffer mon CPU quand je démarre la VLM ou des choses comme ça. Est-ce que tu as suivi la petite polémique du créateur de Rails récemment sur le TDD ? Oui. Et c'est quoi ton avis là-dessus ? Pour info, le créateur de Rails, il a sorti un blog il y a deux semaines et il a dit que le TDD n'en ferait pas. C'est hors de question pour moi. C'est une figure dans la communauté Ruby, donc forcément tout le monde s'est parti en troll. Alors, je n'ai pas lu son article. J'ai juste entendu un résumé. Je crois que surtout ce qu'il disait, c'est arrêtez de me prendre la tête avec le TDD, c'est déjà je fais des tests et c'est déjà pas mal. Après, le TDD, c'est une manière d'écrire les tests. Lui, ce qu'il dit, c'est ça me fait chier d'écrire les tests avant alors que j'irai plus vite en écrivant mon code. Et le principal, c'est quand même d'avoir les tests qui sont écrits. En pratique, le TDD, je trouve ça vraiment facile à utiliser et je trouve que ça m'apporte beaucoup. Après, il y a certains projets, très clairement, je ne fais pas du TDD parce que ce n'est pas forcément adapté. On parlait tout à l'heure du démarrage, le Bootstrap sur une application. Donc là, c'est une librairie, c'est super facile. Du web, ça commence à être facile. Si on sort un peu des clous, c'est super compliqué. Il y a plein de problèmes à gérer. Donc là, je suis en train de me prendre la tête pour faire du TDD avec de l'Arduino. C'est sympa de l'Arduino, une machine embarquée, un microcontrôleur. Comment je fais pour lancer mes tests sur la platine Arduino ? Comment je fais pour lancer mes tests en local ? Parce que finalement, c'est du C, donc je pourrais très bien compiler en local et lancer mes tests en local. Mais l'Arduino, ça pilote des éléments matériels. Comment je moque tout ce qui est matériel ? Les moques, c'est les bouchons. Donc, comment je fais pour simuler tout mon matériel ? Après, est-ce que ça me garantit bien quand je vais pousser ça sur mon microcontrôleur ? Est-ce que ça va continuer à marcher ? Et il y a énormément de littérature sur le TDD. Mais sur le TDD, pour l'embarquer, il y a un bouquin. Par contre, rassurez-vous, pour faire du TDD en Java, il y a plein de littérature. Est-ce que le fait d'écrire plein de tests avant, et d'ailleurs, du coup, une grosse base de tests, ça ne te rend pas craignant ? Alors, c'est un des aspects important aussi. Je ne l'ai pas montré, mais le schéma, c'est à peu près celui-là. Donc, tu démarres avec ton test rouge. Tu passes au vert, toujours de la manière la plus simple possible. est à ta phase de réusinage du code. Mais c'est à la fois le code et les tests. Donc, on va enlever de la duplication dans les tests et ainsi de suite. Un exemple. Un exemple. Dans AirSpec, on a la possibilité, avant chaque test, d'exécuter un bloc. Donc, c'est le before each. Et en fait, je vais définir des... Donc ça, c'est pour dialoguer avec une API. Donc, c'est du dialogue HTTP. Et il y a une partie d'authentification. Donc là, c'est les headers qui doivent rentrer. Ça doit être ceux-là. Les headers qui sortent... Je ne sais plus pourquoi. Il y a du I, il y a du O. Enfin, peu importe. Ce truc-là, je l'avais dupliqué dans chaque test au début. Donc, je l'ai mis dans un bloc qui a exécuté avant. La partie authentification, j'étais obligé de le remettre à chaque fois dans chaque test. Donc, je l'ai remis dans un test à part. Et ainsi de suite. Un autre exemple. Donc là, c'est l'outil pour faire de la conversion de CSV en autre chose. Et je ne sais plus... Là, j'ai une méthode qui s'appelle DiffFile. En fait, cette méthode-là, elle vient d'un helper que j'ai mis dans CSVOther. qui prend en argument la destination et la référence. Donc, la référence, c'est ma spec. Et la destination, c'est le fichier que je viens de créer. Et c'est tout bête. Mais à chaque fois, je faisais un file read. Mon fichier doit être égal à le fichier de référence. C'était moche dans le code. Ça faisait de la duplication. Donc là, j'ai fait de la déduplication en extraisant cette méthode. On ne les met pas dans les mêmes temps à part. Après, on se pose aussi la question d'avoir trop de tests. Donc, c'est là où la couverture de code est importante. C'est qu'on va essayer d'enlever un test et on va voir si on reste à 100%. Si je suis toujours à 100%, est-ce que ce test-là est vraiment primordial pour mon projet ou pas ? Je pourrais le dégager, ça ne changera pas forcément grand-chose. Ça, c'est un truc que je trouve hyper amusant. Du code de test, on peut le refactorer, on peut le supprimer. Du code de test, on est vachement plus froid à dire même à le supprimer parce qu'il y a des doublons. Je trouve ça amusant en fait. Et bien non, parce que tu as ta couverture de code. Oui, je sais. Donc, c'est vraiment visible dans sa globalité. Mais c'est ce que je disais aussi, il faut maintenir ses tests propres parce que sinon, si c'est illisible, ça devient une corvée de faire des tests. Voilà. Donc, il faut que vous dépêchez de sortir parce qu'il va falloir voter. Applaudissements Applaudissements